coucou tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super bien aujourd'hui comme vous pouvez le voir je vous fais des nouvelles de mes cochons d'inde vu que ça fait extrêmement longtemps que vous en avez pas eu du tout et là je me suis dit c'est trop le bon moment il fait beau il fait chaud et voilà bon si vous entendez mes voisins c'est normal ils sont dehors et mes chefs bah c'est normal parce qu'elles veulent du foin et qu'elles sortent mais elles vont sortir quand j'aurai nettoyé la cage de mes cochons d'inde et que j'ai rentré voilà voilà comme là vous voyez c'est des nouvelles de mes cochons d'inde enfin vous allez me dire pourquoi je les ai pas faites depuis longtemps bah parce que voilà il ya eu beaucoup de tristes nouvelles chez mes cochons d'inde il ya eu une maladie il ya eu plein de trucs et franchement c'était pas la joie du tout il y a trois mois voilà il ya trois mois c'était pas du tout la joie voir plus maintenant que ça fait très longtemps que j'ai pas fait des nouvelles de mes cochons dinde et là j'ai vu qu'il faisait beau je voulais les sortir je me suis dit c'est pile le bon moment alors voilà je vais vous faire ça tout de suite bien évidemment d'abord je vais vous dire ceux qui sont morts etc alors dans la portée de safira safira qui est ici personne est mort tout le monde va très très bien alors là vous pouvez voir dire que bah il ya il n'a que trois mais le quatrième il est chez ma cousine parce que bah elle me l'a pris tout simplement elle a craqué elle a voulu après bah là il ya le papa et vous voyez aussi également que bah oreo est plus là oreo est mort pourquoi oreo est mort parce qu'en fait oreo a eu en fait quand je vous avais dit il a eu la diarrhée il allait mieux après il avait plus du tout la diarrhée et tout c'était vraiment un super beau cochon enfin il était redevenu super beau etc et après bah oreo il a re eu la diarrhée après c'est un an je crois que c'était ouais largement après c'est un an ouais je vais dire peut-être un mois après et bah il a re eu la diarrhée et là ça a été fatal il est mort pourtant j'ai fait tout comme la fois avant voilà parce que j'étais allé voir mon vétérinaire bah la pote que je connais et tout à ma cousine qui avait tout une autre cousine et que bah elle sait ce qu'elle fait etc j'étais allé la voir et puis elle m'avait dit tout et tout enfin comme d'habitude et puis bah j'ai fait exactement ce qu'il fallait faire pour lui et puis bah il est mort pourtant bah je l'ai mis dans ma chambre et tout chaud il a vraiment eu tout ce qu'il fallait bah comme quand un cochon a la diarrhée si vous voulez une vidéo spéciale sur ça si vous avez un cochon ou un lapin qui a la diarrhée n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous aide bah je serais super content ensuite bah nous avons champion bébé snoopy qui est mort alors il est mort de la même maladie que mes animaux mes animaux si tu passes par là n'hésite surtout pas à le dire dans les commentaires c'est quoi la maladie parce que je m'en souviens plus du tout du nom de la maladie je crois que c'est c'est pas la coccycoliose mais c'est autre chose ou peut-être que c'est ça voilà je m'en souviens vraiment plus mais mais mes deux autres chons ont attrapé ça et j'ai réussi bah à sauver toute ma troupe mais malheureusement eux bah ils sont morts or ils ont ils sont devenus super maigres ils mangeaient plus du tout de foin ils mangeaient plus que des granulés et quelques fois des légumes mais ils étaient super super maigres pourtant ils avaient pas la diarrhée et tout et j'arrivais pas à les faire grossir et tout j'avais beau leur donner des vitamines j'avais beau j'avais beau leur donner tout ce qu'il fallait comme d'habitude voire en triple parce qu'ils mangeaient beaucoup beaucoup et bah ils sont morts les deux et ce loulou là bah il est avec les femelles mais bon je vous expliquerai pourquoi après et bah ce loulou là a eu cette maladie là il a réussi à s'en sortir et c'est pour ça que je l'ai mis avec les femelles parce que longue histoire comme d'habitude alors voilà vous savez ce qui s'est passé largement les mois d'avant voilà mais vous vous êtes pas au courant de tout désolé ma petite voisine à chial enfin vous vous êtes pas au courant de tout parce que bah je vous montre pas mes cochons d'inde tout un peu ça ferme bref elle est tombée de vélo la pauvre bref il lui apprend à faire du vélo voilà voilà alors bah j'ai commencé tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue mais bon j'ai dit les choses déprimantes avant parce que bah voilà fallait que je vous le dise et et voilà quoi alors dans la portée de oreo et cannelle si vous suivez mes vidéos vous savez depuis super longtemps et bah il reste zephyr chamallow aurore et mocha qui est juste derrière et dans la portée de saphira tout le monde est vivant alors il y à bruni bounty voilà le jeu de mots bruni bounty en b et love la femelle qui est là bas et pilou qui a ma cousine voilà pourquoi elle appelé pilou bah c'est ses enfants qui l'ont appelé comme ça mes petits cousins et petites cousines alors voilà on va commencer tout de suite par les mâles d'ici alors voilà dans une cage qui est beaucoup plus grande que celle là mais là c'est les cages pour que je les fasse brouter etc parce que là j'ai changé et tout je ferai une vidéo prochainement bien sûr mais là je fais des nouvelles de mes cochons de plus re leur présentation et bah il y à bounty chamallow et zephyr alors chamallow c'est celui là qui avait bas bas tache noire on va dire qui va super bien voilà après on a zephyr le petit gros qui est maintenant adulte là ils ont peur du vélo c'est bon les chons voilà qu'ils sont de tous les deux de la portée bas des six et puis bas bounty celui-là qui est de la portée de safira voilà alors moi j'ai gardé ce qui a la plus grosse tâche et ma cousine à l'autre bah je préférais plus lui bizarrement alors voilà il essaie d'aller voir sa mère et sa soeur et tout le google moi je les ai collés tous pour pas qu'ils aient peur et qui queen et tout et que comme ça bah vu que mes cochons de tout leur leur parc maintenant ils sont tous collés alors bah voilà à chaque fois bah ça fait des groupes et lui si vous voulez une vidéo comment faire pour mettre des cochons de mal ensemble etc dites le moi en commentaire parce que ça me ferait super plaisir de vous aider vu que moi ça a super bien marché bon à part pour bruni parce que lui c'est un cas à part et même il se bastonne avec son frère maintenant alors voilà voilà sinon bah les trois loulous vont très très bien je vais essayer de vous les montrer plus près bon là ils ont peur bien sûr parce que bah ça fait longtemps que je les ai pas sorti dehors parce que bah ça fait longtemps qu'il a pas fait beau regardez moi ça comment il est trop beau alors là c'est chamallow alors les noms je me suis pas servi de quoi ou caisse ça m'est venu tout seul voilà voilà on a chamallow après là on a zéphyr le chef de cette troupe et en dernier nous avons bah bruni oh non bunty désolé je confonds bunty et bruni parce que je voulais vraiment faire un jeu de mots avec deux mais sans lui c'est bunty bon je voulais que leur nom commence tous les deux par b je sais pas pourquoi voilà bunty qui est super beau avec toujours ses mêmes reflets et s'entend très bien avec les trois loulous après bah je vais vous montrer bah le père blacky voilà les mâles s'appellent tous en b voilà blacky le papa enfin le chéri de safira et le papa de bruni bunty et love épilou qui est chez ma cousine si vous voulez une vidéo de lui n'hésitez pas à me le dire en commentaire quand j'irai chez ma cousine vu que c'est des vacances j'hésiterai pas à faire une vidéo sur eux j'aime trop les mettre en sortie c'est trop cool bref là nous avons bas le loulou qui est là qui va super bien franchement voilà au début je voulais mettre bruni avec lui mais ça s'est passé super mal vu que bah monsieur est habitué à être tout seul et à part pendant la reproduction bah quand je l'avais mis avec safira mais c'est tout alors là il pigne là bas et puis lui bah il veut y aller alors voilà le pépère va super bien il a pris plus d'un an lui et il va très très bien franchement y'a rien à dire sur lui vraiment un gros loulou hyper hyper beau et parfait enfin moi je trouve qu'il est super beau et celui là bas que j'ai sauvé du marché là les gens qu'ils vendaient à 5 euros en tant que femelle hashtag lol parce que franchement j'ai même pas eu besoin d'appuyer et j'ai vu que c'était un mal pour vous dire comment c'était oufissime alors voilà le loulou alors là bas si vous entendez roucouler c'est normal parce qu'il ya safira qui est causé contre le grillage et à son fils qui est là et les autres ensuite on va attaquer directement là nous avons bruni pourquoi bruni avec les femelles parce que bruni ne se fait accepter par personne et quand il est tout seul il déprime et il se laisse presque mourir alors voilà quoi là je sais qu'il est en âge de reproduire mais pour l'instant je n'ai jamais vu se grimper à part peut-être s'il a fait en secrète mais bon voilà s'il ya une portée consanguine ça sera purement de ma faute mais bon j'assumerai les conséquences comme on dit sinon bah monsieur bruni va très très bien désolé pour les l'état des cages mais je les ai récupérés un peu à la wall again je les ai retrouvés pour vous dire et tout bref parce que bah j'avais paumé un endroit il ya même pas 15 jours genre bref si on voit là je ferai les cages de mes cochons en bientôt aussi alors là les deux amoureux se montrent ça fait longtemps sans bas voilà ils sont super content de sortir alors là nous avons bruni qui va très très bien voilà après on a sa soeur love qui est tout là bas franchement les magnifique love elle est là voilà love une belle femelle chône franchement elle est trop trop belle alors voilà love qui va très méga bien c'est la petite craintive du groupe mais franchement elle est trop cool après bala nous avons madame safira qui est là qui va très bien qui a eu un an le 8 décembre disait pour la petite voisine qui se gamelle tout le temps parce qu'elle fait du vélo voilà elle a eu plus d'un an elle va super bien toujours aussi gluten et toujours aussi belle enfin voilà enfin voilà safira voilà comme d'habitude elle vient c'est safira quoi après bala nous avons moca qui va super bien où le soleil est parti de ce côté là bref moca mocasin mon cousin la belle mocasin elle va super bien elle a eu sept elle va bientôt avoir sept mois pour vous dire que le temps passe très très vite voilà elle va bientôt avoir sept mois comme aurore sa soeur qui est là et comme bas et fire et chamallow après j'ai calculé pour eux combien de mois ils auront mais je pense qu'ils vont prendre six mois voire sept enfin six mois vu qu'ils ont un mois de décalage je pense ou même pas avoir un tout petit peu moins et voilà sans bas la troupe qui mange blacky voilà vu qu'ils arrêtent de roucouler lui il est cool quoi black black safirouille love ou moi je l'appelle la petite craintive moca mocasin aurore ou auro rouille j'aime bien l'appeler or oui ma petite rouille voilà c'est dur à dire mais j'aime bien aurore bounty enfin bruni désolé oh la la je les confondrai toujours ces deux loulous mais bon enfin deux noms parce que c'est un de couleur voilà et de caractère aussi hein mais sinon bah lui c'est bruni bruni bah aussi pour ses couleurs et tout bah bruni est là et bounty est là enfin vous voyez qu'ils se ressemblent quand même pas mal ces deux frères alors mon petit bounty zephyr là et chamallow voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu ça m'a fait super plaisir de vous la faire vu que ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé mes cochons d'inde je m'en excuse mais s'est passé beaucoup beaucoup de choses il fallait vraiment que je me sens change les idées niveau cochons d'inde c'est pour ça que je vous ai fait d'autres vidéos hormis cela voilà on voit toutes les petites patates qui sont dehors en train de broutier et voilà je fais des gros bisous et à plus pour une prochaine vidéo bye tout le monde ous-titrage Société Radio-Canada